Aujourd'hui Eva s'intéresse à Michelin qui veut tenter cette aventure des NFT. Michelin débarque dans le Web3. Après les pneus, les cartes routières, les guides de voyage et la gastronomie, le groupe lance sa collection de NFT. Michelin Explorer Club sera composé de 5000 tokens des NFT. A l'Effigie, vous vous en doutez de la mascotte de la marque, le fameux Bibindom. Ils seront inscrits sur la blockchain Ethereum. Le prix à l'unité devrait tourner autour de 0,1 Ether, soit environ 160 euros. Michelin s'ajoute ici à la longue liste des entreprises tentant l'aventure du Web3. Elle le fait d'ailleurs pour les mêmes raisons, se rapprocher et tisser des liens avec sa communauté. Le principe est toujours le même, les détenteurs de ces NFT ont accès à des expériences exclusives. Ils pourront par exemple vivre de l'intérieur les nombreux événements dont Michelin est partenaire, comme les 24 Heures du Mans. Imaginez-vous participer au centième anniversaire de cette course mythique avec l'équipe Michelin Motorsport et rencontrer des pilotes. Le pari de Michelin, c'est de fédérer ces différentes communautés, celle du voyage, celle de la gastronomie ou celle du sport. Pas question de ne viser que les adeptes de ces nouvelles technologies. Il va donc falloir faire beaucoup de pédagogie, reconnaît le social media manager de Michelin. Le mythe de ces NFT devra avoir lieu aux alentours du 15 juin. Et voilà, c'était Smartech édition. Très très riche, on a couru après le temps, mais on a pu dire plein de choses. Merci beaucoup Antoine Joussin, chef de produit, déballant chez Whizzings, de nous avoir parlé de votre conférence qui a lieu ce soir. Jafar El Alami, d'avoir commenté la conférence Google. Je rappelle, vous êtes le dirigeant de Seiki, un spécialiste des données de mobilité. Merci à vous de nous suivre tous les jours dans Smartech. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501